on va continuer avec photoscape x la dernière fois on avait vu ce qui nous permettait de retoucher les images donc quand vous êtes sur photoscape x vous avez donc tout en haut à gauche vous avez édition et lorsque vous êtes sur édition c'est ce qui va vous permettre de travailler sur votre photo et vous allez trouver complètement en haut à droite édition couleur film lumière cadre insertion et outils nous avions vu édition couleur édition c'est ce qui va vous permettre de retoucher votre photo notamment sur la luminosité etc et couleur c'est là où vous allez vraiment avoir tous les champs pour pouvoir retoucher la qualité de votre photo est-ce que ça va là dessus ouais c'est bon est-ce que vous avez besoin qu'on revienne là dessus ou pas personne façon après vous m'a dit que je mette photoscape parce que moi je ne l'ai pas alors si vous ne l'avez pas il faudra le télécharger alors attention c'est pas photoscape c'est photoscape x et vous l'avez par le windows store c'est à dire si vous faites le menu démarrer il faut que vous alliez sur le microsoft store et c'est à ce niveau là que vous trouverez photoscape x c'est marrant je n'ai pas trouvé moi sur le mien vous avez bien windows 10 oui alors dans la description de la vidéo sur youtube sur l'enregistrement de la semaine dernière vous savez quand vous avez le descriptif sous la vidéo vous avez voir plus que tout c'est là si vous cliquez sur voir plus je vous ai mis le lien pour essayer de le retrouver facilement ok je vous remontrerai après si ça veut bien marcher mais je vous garantis pas que j'arrive à que j'arrive à avoir d'accord donc ensuite on avait vu film ou film ça vous permet d'apporter des filtres sur vos photos donc dès que je passe dessus je vois le résultat voyez là j'ai jaunie ma photo et quand vous êtes sur la catégorie film vous avez plusieurs types de filtres qui sont classés par thème par exemple si je mets photos anciennes je clique sur celle ci j'ai vieilli ma photo petit rappel quand vous met quand vous êtes sur photoscape x là on est sur la version gratuite donc c'est pour ça que en haut à gauche de certains filtres vous avez un pro qui apparaît dans le coin en haut à gauche si c'est marqué pro que vous cliquez dessus ils vous disent qu'il faut acheter la version payante pour pouvoir y avoir accès d'accord est ce que ça revient pour ça oui ouais ensuite nous avons lumière et ça je sais plus si je vous ai montré lumière lumière vous ajoutez des puissants comme ça oui on a vu ça on l'a vu c'est amoureux ouais la pense que je pense qu'on l'a vu les pixels on avait on avait tout plus ou moins vu tout en gros on n'est pas allé sur on n'est pas allé sur cadre on n'est pas allé sur insertion ouais donc la lumière ça ajoute un filtre avec des spectres lumineux quand vous choisissez un élément petit rappel vous avez en bas vous avez des fois des petites réglettes donc là au niveau du gain je peux le diminuer où je peux l'augmenter et pareil l'échelle je peux augmenter où je peux diminuer donc après vous choisissez vous pouvez aller peaufiner avec ce qui vous ait mis en bas ensuite les cadres alors là les cadres on va ajouter un cadre sur notre photo vous allez avoir des cadres plus ou moins avancé c'est à dire que au niveau de cadres là si vous voyez si je prends le premier ça m'a fait une ligne grisée en haut de ma photo et en bas de ma photo la visualiser la grille la ligne alors je peux aller choisir d'autres types de cadres c'est à dire que là vous voyez que ça va vous faire des traits noirs alors vu que ma photo est un peu foncé les traits on les visualise pas trop là sur la droite vous voyez que ça arrive sur la boule rose ensuite vous allez avoir des blancs où il ya un peu plus de travail sur le cadre et si vous descendez vous avez vraiment plein de types de cadres qui peuvent apparaître alors vous allez avoir des cadres donc ce type de cadre où là j'ai pas si je clique dessus il s'applique et j'ai pas de petites réglettes en dessous après vous avez des cadres colorés et si vous descendez encore donc là vous voyez j'ai du pro il faut pas hésiter à continuer à descendre même si vous tombez sur des pros parce que là vous voyez que je me retrouve avec des gratuits au milieu des pros le cadre que j'ai choisi vous avez possibilité des fois suivant le type de cadre d'aller changer les couleurs alors là je n'ai plus attendez je vais remonter pour en essayer voilà là vous voyez que ce cadre là dans les choix en dessous j'ai fond qui est apparu et à eau et opacité du fond alors si vous avez zoom et votre écran vous les voyez peut-être pas mais de réglettes si c'est bon que moi c'est bon alors si je vais sur et je clique sur le cadre blanc là je vais pouvoir choisir une coupe une et vous voyez que la couleur elle s'applique vraiment dans le fond du cadre au niveau des choix de couleurs donc vous avez un éventail où vous avez des premières des dégradés de couleurs ensuite vous avez là où vous avez d'autres gammes de couleurs ici vous allez trouver donc l'arc en ciel sur la droite qui vous permet de choisir dans quel type de couleur vous voulez et ensuite avoir toute la palette dans ces dans cette pente là le rond alors c'est pareil vous avez possibilité possibilité de choisir la teinte et sur la droite vous avez la couleur du plus clair au plus foncé et vous avez les réglettes de couleur ici où c'est vous qui déterminez donc si je veux plus de rouge plus de vert ou moins de vert et moins de bleu par exemple donc là vous pouvez sur la couleur et les choix de couleurs vous pouvez vraiment avoir vraiment plein plein de choix si ça me plaît je fais ok donc ma couleur est appliquée à côté vous avez des petits points si je clique dessus là on va se retrouver avec des motifs donc c'est pareil vous avez plein de motifs qui vous sont proposés quand je clique sur un motif j'ai possibilité de choisir l'échelle donc pour avoir le motif qui soit plus ou moins grand ou petit x et y alors vous voyez vous faites déplacer mes petits points ils bougent sur la largeur y qui vont bouger sur la hauteur et rotation vous inclinez d'accord là maintenant ils sont à la diagonale sur la gauche vous avez différentes formes donc si je prends l'espèce de pull écossais là et je clique dessus c'est ce motif là qui va apparaître je peux le remettre droit si je veux et ainsi de suite là vous avez vraiment plein plein de choix en termes de 2 le motif de fou alors quand vous en avez certains qui sont payants si je vais sur nature là on remarque que j'ai le pro qui apparaît sur le coin donc là je pourrais pas les prendre on est enfin il ya le fait que ce soit dans la version payante mais il ya tellement de choix que finalement on n'est pas on n'est pas bloqué il ya pas besoin c'est ça on n'est pas bloqué c'est vrai que des fois il ya des logiciels on va voir un truc gratuit et tout le reste est payant là c'est vraiment pas le cas donc là c'est pareil une fois que j'ai fait mes réglages peut faire ok ensuite toujours au niveau du fond sinon vous pouvez appliquer une un dégradé donc c'est l'espèce de d'arc en ciel si je clique dessus donc vous avez des types de dégradés qui vous sont proposés si je clique sur un le fait pardon vous m'entendez oui oui j'ai cru qu'il y avait une question que ça avait coupé en fait non donc le fait d'avoir les dégradés vous avez les petites réglettes en dessous et si vous jouez avec l'échelle vous changer la façon où est projeté le dégradé avec le x et le y c'est pareil vous le décaler soit en hauteur soit en largeur vous pouvez faire tourner votre dégradé vous pouvez jouer sur les teintes et ça va vous changer les couleurs et vous avez pareil la saturation qui va intensifier ou diminuer les couleurs pareil une fois que vous avez joué avec vous fait ok et là vous avez votre propre dégradé qui apparaît et le dernier petit bouton qui correspond à des quadrillages c'est pour rendre le fond transparent donc si c'est un fond transparent si vous faites un montage photo ça s'intègrera sans problème dans votre photo c'est pour ça qu'on a perdu le ce qui était colorisé aussi du replique sur une des couleurs ça revient comme c'était précédemment est ce que ça va l'opacité du fond vous rendez le fond plus ou moins transparent vous voyez il a plus ou moins disparaître alors après si vous faites un cadre autant le mettre en opacité complète donc là c'est pour les cadres avec des formes prédéfinies alors j'annule je garde pas mon cadre sinon ça va se superposer si vous allez sur forme là vous créez un cadre à partir d'une forme c'est à dire votre photo vous se retrouve dans une de ces formes alors c'est pareil vous avez plein de formes différentes donc si je mets ma photo alors vous avez des pros mais si je mets ma photo dans une étoile par exemple ça va vous donner ce résultat là au niveau des poils vous avez ici différentes voyez j'ai un petit rond noir avec un rectangle autour ovale etc le fait de cliquer dessus vous élargissez le fond vous vous changez la forme du fond en fait donc là j'ai un fond carré là ce qui à gauche passe à droite et ce qui à droite passe à gauche ce qui est au dessus passe en bas etc marge je peux augmenter ou diminuer cette marge et après je retrouve cette logique de fond donc si je replique et que je choisis un fond je vais pouvoir faire ce genre de choses par exemple c'est à dire qu'avant il aurait fallu recadrer la photo pour qu'elle soit au format carré sur la zone que vous voulez mettre vraiment au milieu une d'accord ok donc classe c'est pareil en des formes si vous descendez vous avez par exemple le visage là il ya des trucs qui sont assez sympa donc là les animaux vous avez que le chien extra après vous avez ce genre de choses en fait en regardant c'est il ya vraiment pas mal de trucs quand même ensuite vous avez les bordures alors là vous voyez que ça m'a rogné les coins ma photo après si je choisis d'autres types là vous voyez ça me met une bordure autour je peux choisir le type d'arrondi est ce que je veux rond ou des coins qui sont rognés je peux jouer sur le degré de l'arrondi sur les contours donc l'épaisseur du contour la couleur du contour et après vous avez pareil possibilité de jouer sur alors je vais mettre du jaune pour ça ressorte et là vous voyez que ça vous fait un relief dessous vous avez une projection sous votre photo donc là c'est pareil si je mets du jaune là vous voyez que la projection est un peu différente et donc c'est pareil je peux mettre un autre fond vous allez avoir un fond avec des petits pois et votre ombre au jaune par exemple est ce que ça va et tiennet couper votre micro donc moi j'annule parce que je pour pas surcharger vous avez ensuite les insertions alors au niveau des insertions le fait de cliquer dessus vous voyez que ça m'a débloqué autocollant images illustration texte agrandisseurs et filtres autocollant je clique dessus vous allez pouvoir ajouter plein de petits des petits smiley etc à des petits dessins dessus donc par exemple vous n'avez pas accès à toutes les catégories toutes celles qui sont en gris et là à partir du coeur les enfants avec avec un coeur bas les six derniers qu'on voit là eux ils font partie de la version payante donc si on descend tout cela ils sont grisés j'y ai pas accès si je prends par exemple conique si je mets je sais pas moi cette flaque d'eau là et que je fais ok j'ai mon autocollant qui apparaît cet autocollant vous allez pouvoir à le redimensionner donc pour redimensionner il suffit d'aller dans les coins et j'agrandis ou je diminue mon autocollant pour le déplacer vous mettez votre souris dessus vous avez la main je clique je reste appuyé et je peux le bouger comme je veux au dessus vous avez deux flèches qui s'enroulent quand vous mettez votre souris dessus vous pouvez incliner dans un sens ou dans l'autre votre vague et vous avez comme c'est sélectionné sur la droite vous trouvez toutes les tous les outils pour mettre en votre autocollant donc on va retrouver ce qui vous permet de coloriser je le fais après parce que sinon on va perdre on va perdre les aspects de cette forme mais vous avez l'angle pour l'incliner si vous préférez plutôt que d'utiliser les deux flèches qui s'enroulent l'opacité vous rendez plus ou moins transparent votre autocollant fusion c'est si vous voulez retoucher cet autocollant donc je peux l'obscurcir produits densité couleur plus etc voyez le fait de passer dessus vous avez des voyez ça vous montre les différences si vous allez sur transformation je coche transformation vous retrouvez votre image et là vous allez vraiment pouvoir déformer votre image voyez le fait d'utiliser les coins les angles j'ai changé l'aspect de la vague hyper peut fin hyper ramasser et après je peux l'élargir comme ça la diminuer et là vous avez des types de transformation voyez là je la projette plus comme ça donc je vais pouvoir ratatiner comme ça par exemple alors je vais annuler pour qu'on continue à bien avoir donc ça c'était transformation si je veux plus je redécoche ombre portée vous faites une ombre sous votre autocollant alors la couleur on je laisse le jaune parce qu'au moins le jaune on voit bien à l'écran distance plus c'est le chiffre est grand plus la distance va être importante le flou voyez que j'estompe où je rends plus nette la couleur et l'angle c'est l'angle de projection est ce que ça va donc l'ombre portée ça vous permet ça peut vous permettre d'avoir un relief pour vraiment bien visualiser votre autocollant et le faire ressortir de l'image et ensuite vous avez le dégradé ou là vous pouvez créer votre propre dégradé sur votre autocollant donc soit choisi un dégradé prédéfini si je clique ici sur sur ces couleurs pastel il vous donne plein d'autres types de dégradés donc si je clique sur celui ci je fais ok c'est celui ci qui sera appliqué sinon moi je peux cliquer sur la ligne en dessous où vous avez deux couleurs je choisis une première couleur et j'en choisi une deuxième c'est ce dégradé qui va qui va apparaître et en troisième c'est une couleur c'est un dégradé qu'à partir d'une couleur voyez là c'est plus foncé à droite et plus clair vers le milieu après l'angle vous changez le sens du dégradé si je veux plus du dégradé je le décoche et je vais retrouver mes couleurs et maintenant si je retourne sur remplir je peux choisir la couleur de mon autocollant alors là vous voyez qu'on perd le détail il y avait un trait qui était un peu plus foncé si je décoche empire vous voyez là j'ai des traits bleus un peu plus épais le fait de passer en remplir vous perdez cet aspect et là je peux avoir cette vague bleue comme ça si je le souhaite et après je retrouve mes petits points je retrouve les dégradés cette logique de remplissage elle restera la même en fait est ce que ça va sur l'autocollant ouais ouais si jamais vous voulez le supprimer vous avez mis un autocollant qui vous sert plus à rien vous voulez le supprimer deux possibilités soit en haut à droite de l'autocollant vous avez une petite croix je clique dessus ça me l'enlève soit quand l'autocollant est sélectionné c'est la petite poubelle qui est ici dans la colonne de droite ok je clique sur la poubelle j'ai pu mon autocollant d'accord l'autre possibilité ça va être d'ajouter des images donc si je clique sur images ça m'ouvre mon explorateur de fichiers donc là il met dans la dernière image enfin dans le dernier dossier que j'ai ouvert si je clique sur une photo cette photo elle va se mettre par dessus l'autre et après ça va être considéré comme un autocollant donc moi je peux la redimensionner et la positionner où je veux et si vous regardez sur la droite on a la même logique on a l'ombre portée on peut remplir mardi et mercredi les deux vidéos qui ont été publiés sur youtube c'était des vidéos pour vous expliquer comment télécharger des petites icônes qui peuvent vous donner plus de choix d'autocollant c'est à dire que on est limité en termes d'autocollant avec photoscape x mais j'ai des sites internet qui me permettent d'en télécharger donc moi j'en ai chargé donc si je vais dans le téléchargement voilà j'en ai toute une toute une ce petit chien je double clic et là ça me fait un nouvel autocollant que moi je peux insérer sur mon image non pas en passant par autocollant mais en passant par image ça va donc je vous ai mis deux je vous ai donné l'explication pour deux sites internet je vous ai mis pour peu que celle non attendez que je dise pas de bêtises il ya flat icône et il ya icône 8.fr si vous allez sur youtube vous allez les trouver des tutos et on peut les télécharger alors et là on pourra les télécharger sans problème alors flat icône l'inconvénient qu'il a l'utilisation est simple l'utilisation est simple par contre il faut que vous fassiez vos recherches en anglais donc ça vous oblige avant de savoir comment ça se dit en anglais mais si sur google vous écrivez je sais pas moi chien en anglais vous trouvez tout de suite la traduction donc ça est ce que vous avez des questions sur ces deux catégories non moi c'est une question enregistrer notre travail à chaque fois par exemple on va aller manger notre on a un travail qui dure 3 4 heures sur une photo et il faut faire une sauvegarde et revenir dessus ou une coupeur de courant alors est-ce que vous avez oui alors vous avez tout en bas vous avez enregistré alors c'est une espèce d'assiette avec une flèche qui va deux ans si vous cliquez dessus vous pouvez enregistrer le projet donc si c'est un projet qui est long le mieux c'est d'enregistrer le projet et comme ça vous travaillez sur ce projet et une fois qu'il est finalisé vous l'enregistrer sous un format jpeg voilà on enregistre en attendant qu'on revient dessus il faut enregistrer au fur et à mesure pour bien aller bien c'est ça ouais ouais parce qu'en fait tout le temps si vous mettez des autocollants alors je vais prendre moi dans les petits autocollants en fait si j'ai plein d'animaux c'est parce que j'ai pour la petite histoire j'ai fait le tuto pour flat icône avec mon vœu à côté de moi qui est enfin qui est intrigué par le fait de parler toute seule à mon ordinateur et donc c'est lui qui me disait les animaux que je devais télécharger mais c'est comme quoi c'est assez simple à faire parce que enfin louis il a quatre ans et demi et il est capable de dire maintenant où faut cliquer juste en ayant vu faire faire la vidéo donc sur plat icône mis à part le fait que ce soit en anglais à télécharger ça c'est simple donc là j'ai mes deux autocollants et en fait mon image pour le moment c'est juste un projet elle n'est pas en format jpeg donc ça veut dire que tout le temps que je travaille dessus je peux recliquer sur mes autocollants et je peux les remodifier du moment que vous allez passer en jpeg vous pourrez plus y toucher à ces autocollants ils seront vraiment intégrés dans l'image donc c'est pour ça si vous faites un montage pour un anniversaire ou un truc comme ça enregistrez vos projets et vraiment quand tout est finalisé là vous le passez en jpeg d'accord donc autocollant images on va dire que c'est du kiff kiff vous avez ensuite illustration ou là vous allez pouvoir insérer des petites formes alors par exemple si je prends je sais pas moi je prendre l'hexagone là je fais ok donc il apparaît sur ma photo et je retrouve exactement le même principe sur la colonne de droite pour le mettre en forme et après je le positionne comme je veux alors les illustrations elles ont rien bien rien de bien intéressant c'est vraiment des formes diverses et variées par contre ça peut vous servir si vous voulez écrire par dessus ça peut vous servir de base pour ensuite mettre votre texte dessus si vous mettez l'icône ça efface quand même la visualisation de ce qu'il ya derrière oui c'est pour ça que là si vous voulez continuer à voir par transparence vous pouvez jouer sur l'opacité voyez avec l'opacité ça me fait juste un bas ça me fait une transparence quoi d'un à l'autre couleur on va dire au niveau du texte si vous cliquez sur le texte alors moi mon texte il est déjà colorisé parce qu'il a gardé les modifications que j'ai fait la dernière fois en fait d'une fois sur l'autre il vous garde la dernière mise en forme que vous aviez utilisé la toute première fois vous avez un texte noir qui est assez petit il se met systématiquement en plein milieu de la photo après s'il est très petit c'est pas gênant cherchez pas le l'agrandir directement le fait de cliquer sur texte vous savez qui s'est mis en plein milieu vous le mettez en forme et là vous l'agrandissez avec les boutons qui se trouvent sur la droite et vous le retrouverez plus facilement il faut le mettre en forme avant avant de déplacer parce que vous allez avoir moins de mal à le sélectionner comme ça donc pour écrire le texte c'est sur la colonne de droite vous avez ce rectangle où il écrit texte dedans donc là si je mets jardin par exemple en dessous je vais trouver les polices donc je passe dessus je vois aussitôt ce que ça me donne comme ça me convient jeu que la police est appliquée et vous avez la taille alors si jamais ça m'était en taille 20 par exemple là vous voyez mon texte il n'est pas visible donc ce que je fais j'efface je mets par exemple une taille 200 et ce qui fait que là il est plus gros et après vous ajuster en fonction donc là moi si je veux mettre même une taille 400 400 ça passe et ensuite vous voulez vraiment ajuster la taille une fois que c'est plus grand et vous visualisez bien les petits ronds dans les coins vous saisissez un coin vous cliquez vous restez appuyé vous agrandissez ou vous diminuez et là vous adaptez vraiment la taille et ensuite comme les autocollants tout à l'heure mon texte je le prends comme je le veux comme je veux et je peux le déplacer c'est finalement mon panda me gêne je clique sur le panda et je peux venir déplacer le panda donc après tout est modifiable au niveau toujours du texte donc je l'ai sélectionné vous allez trouver en dessous donc le b pour mettre en gras le i pour l'italique le u pour le souligner vous avez le s qui vous permet de barrer le texte il ya aucun intérêt l'alignement à gauche au centre à droite donc là je suis au centre mais on visualise pas grand chose ces trois boutons ils sont utiles si vous écrivez sur deux lignes si je rajoute d'été par exemple là on voit l'alignement voyez là je suis centré là je suis à gauche et là je suis à droite donc là on va les utiliser que si on est sur deux lignes j'ai perdu ma souris j'ai perdu ma souris j'arrive oui c'est ce qu'elle m'a dit c'est ça il s'est retrouvé ma souris vous avez ensuite les les couleurs et là vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes les mêmes rectangles de couleurs que celles que l'on avait précédemment donc soit j'utilise une couleur unie mais couleur avec des symboles ou m'est dégradé et après la logique elle sera exactement la même c'est pour ça une fois que vous avez compris la logique sur les cadres au niveau des couleurs ce sera pareil partout au niveau des autres options vous avez la transformation donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure transformation par exemple je vais pouvoir écrire mon texte comme ça et avec les ronds bleus je peux plus ou moins les resserrer vers le bas et agrandir les lettres vers le haut par exemple après je peux déformer comme ça donc là vous pouvez vraiment sur vos sur vos textes déformation après vous avez des formations sous forme de cercle déformation poisson par exemple donc là vous avez vraiment pas mal de choix pour déformer vos textes je décoche transformation je passe sur contour ça va vous permettre d'avoir un contour de vos lettres donc là j'ai un contour blanc si je mets un contour rouge donc là vous voyez que j'ai un trait rouge orangé qui s'est mis autour de mes lettres le fait d'ajouter un contour ça peut vous permettre de mieux lire ce texte en fonction des couleurs de la photo donc après vous pouvez jouer sur l'épaisseur alors j'enlève le contour l'ombre portée pareil vous choisissez une couleur alors je vais mettre du blanc distance c'est comme tout à l'heure c'est la distance de l'ombre par rapport à votre texte vous avez jouer sur l'angle pour la projection vous avez l'ur externe donc là ça vous fait vraiment un halo qui occupe tout l'espace autour des lettres et dégradé là c'est vous qui créez un dégradé sur un dégradé de couleur pour le remplissage des lettres est-ce que ça va si jamais vous voulez ajouter un second texte il faut cliquer sur la photo photo je reclique sur texte et je remets un autre un nouveau texte donc par exemple je peux écrire jardin ici et d'été si je veux je peux le mettre en bas comme ça et après si je veux modifier les couleurs je peux le faire il suffit de refaire les réglages qu'on avait fait précédemment mais l'avantage c'est que le fait qu'il garde en mémoire la mise en forme précédente vous n'êtes pas obligé là vous voyez j'ai rien à faire de plus parce qu'il a gardé la taille la police la couleur etc et si on veut reprendre par exemple comme tout à l'heure jardin d'été dans le même carré on fait avec retour c'est ça annulé en bas alors là je vais annuler le fait d'avoir ajouté des fins ce contexte voilà et là comme je suis sur jardin je clique sur le texte jardin dans le cadre ici je clique à la suite et je vais à la ligne et je rajoute d'été d'accord ok est-ce que vous avez d'autres questions sur le texte non alors vous avez un autre élément qui est un peu enfin qui est un peu gadget là c'est l'agrandissement l'agrandisseur et en fait pourquoi tu me donnes pas attendez il me donne pas pourquoi tu veux pas me donner c'est ce que je pense écoutez ça veut pas me donner sur la photo il peut peut-être pas le faire mais agrandisseur en fait ça vous prend une zone et ça vous zoom cette zone donc vous avez là je pourrais avoir une boule qui serait plus grande que les autres par exemple par ses gadgets en fait si elle donne pas grand chose si sur essayez avec une de vos photos voir si vous pouvez c'est peut-être pour ça qu'il ne le prend pas ouais je pense que c'est pour ça là il peut pas le faire en fait c'est pour ça mais de toute façon voilà il est extraordinaire ensuite vous avez filtre où là vous allez avoir possibilité quand vous avez une photo avec des gens sur cette photo et que vous voulez cacher le visage de quelqu'un si je prends mosaïque vous voyez ça me cristal enfin ça me fait une mosaïque sur la zone vous voyez si je pense sur cette boule jaune vous avez une mosaïque qui est créée alors pour cacher le visage de quelqu'un il faut choisir mosaïque parce qu'on peut pas reconstituer l'image comme ça a été pixelisé comme ça après je peux jouer sur l'intensité donc plus c'est petit que vous avez des petits pixels et à vous de voir qui cache le mieux le visage après vous avez l'angle et l'opacité donc soit vous avez mosaïque soit cristallisation ça vous fait ce genre de choses bouger ça vous fait ça et vous avez demi teint de couleur ça va vous faire ça donc voilà mais après je vous dis si c'est pour cacher quelqu'un faut choisir mosaïque est-ce que ça va sur cette partie d'insertion oui 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 je change de photo alors celle ci elle va pas être gardée en mémoire mais c'est enfin si je vais vous montrer si j'ai fini mon travail il suffit de faire enregistrer enregistrer sous et là vous êtes sûr d'être dans le même dossier que la photo d'avant donc il vous suffit juste de modifier le nom donc par exemple moi je vais l'appeler cours j'ajoute derrière cours 11 06 et j'enregistre et j'aurai bien ma photo d'origine et ma photo retouchée et là elle est bien en jpeg par contre le fait qu'elle soit en jpeg bon là je peux continuer à travailler dessus parce que c'est toujours elle est toujours ouverte mais si je la ré ouvre demain je pourrais plus jouer sur jardin sur les petits autocollants etc mais comme elle a été enregistrée au départ comme test on peut reprendre le test oui après si vous l'avez mis en projet vous pouvez reprendre le projet c'est pas gênant c'est pour ça quand vous faites ce type de montage comme ça en enregistrer les sous forme de projet pour être sûr de pouvoir toujours retravailler dessus c'est le même principe qu'avec photo filtre quand on travaillait sur photo filtre on enregistrait sous forme de projet et tout le temps qu'on n'avait pas fini notre travail on ne passait pas en jpeg par contre une fois que tout est vraiment terminé là on passait en jpeg alors je change juste de photo pour vous montrer encore deux petites choses cette photo elle est petite alors je vais la zoomer en bas alors c'est pareil si vous avez zoomé votre écran vous voyez peut-être pas les boutons mais en bas vous avez un moins et un plus donc là si je zoome je peux agrandir ma photo donc ça c'est une photo prise sur internet qui est de mauvaise qualité c'est celle qui ont servi pour les voilà c'est si vous l'avez déjà vu cette photo on s'en est déjà servi sur des cours et en fait sur outils ah bah voilà il me les donne sur outils vous allez trouver le fait de corriger les yeux rouges donc le bouton il est là et il est représenté par un oeil quand je veux corriger les yeux rouges il faut faire attention à la taille de la correction vous voyez là quand je me mets sur son oeil gauche j'ai un rond j'ai un rond qui est en pointillé si ce rond est trop gros vous voyez il va corriger sur une zone beaucoup trop grande donc là si je clique vous voyez que j'ai du vert qui est apparu dans les coins dans le coin de l'oeil donc là c'est pas bon donc je vais annuler et refaire ça bien donc si je diminue là par contre j'ai bien pris que l'oeil rouge je clique et il va me corriger je fais pareil au deuxième et là l'oeil est corrigé alors des fois on peut être amené à devoir cliquer là vous voyez il m'en reste un petit peu sur l'extérieur on peut être amené à cliquer plusieurs fois pour corriger si la personne elle a les yeux bleus translucides on ne pourrait pas lui redonner sa teinte bleue translucide parce qu'en fait il ajoute du vert c'est comme les correcteurs de temps enfin pour le visage il y a des crèmes pour les gens qui ont le visage qui rougissent très vite et c'est des crèmes qui sont vertes et ben là c'est pareil ça vous ajoute du vert donc je pourrais jamais redonner la vraie couleur des yeux enfin avec ce logiciel c'est pas possible mais après ça corrige si je le remets à sa taille d'origine ça se voit pas spécialement qu'on a corrigé des yeux bleus vous avez ensuite au niveau des outils possibilité d'enlever des tâches donc là vous voyez qu'il a des boutons si je fais enlever tâches je choisis pareil la taille de la correction je clique dessus il va vous corriger le bouton si vous voulez voir le résultat avant après alors je vais en enlever plusieurs j'ai fait exprès de prendre des là ma correction elle est pas bonne parce que c'est gros si je fais comparer je clique je reste appuyé vous avez la photo avant et la fin la correction avant et la correction après et si là donc pour pour garder cette correction là il faut donc enregistrer cette correction maintenant tu veux passer sur un autre un autre défaut par exemple la fleur je vais enlever la fleur donc je prends le blanc du mur pour aller sur la fleur je peux pas rester sur le visage aller directement sur la fleur non vous êtes obligé de c'est des outils différents en fait donc là j'ai corrigé le visage et après je vais corriger là j'enlève vraiment la tâche donc le bouton et ça va être un autre outil pour la fleur je vais vous le montrer juste derrière je finis avec le visage vous avez atténuation de peau la question que j'ai souvent c'est comment je fais pour enlever des rides et ben là avec la correction de peau vous voyez vous passez comme ça dessus alors c'est grossier je le fais de manière grossière et là j'ai dit c'est la peau ah oui ah c'est bon je vous dis je le fais de manière grossière et là c'est le visage maintenant et là c'est le visage avant là vous avez vraiment la différence ben oui c'est pour ça des fois on trouve les actrices très belles et puis totale ouais c'est ça c'est qu'ils ont été alors là c'est pas du photoshop mais ça vous fait un truc qui est déjà correct moi c'est déjà pour moi c'est plus simple vous avez ensuite alors au niveau des fleurs normalement ce qui vous permettrait d'enlever les fleurs c'est le tampon de duplication par contre vous voyez qui fait partie de la version payante alors on a une possibilité d'enlever cette fleur ça va être d'utiliser le correcteur localisé et là si je le passe je peux enlever la fleur ah oui impeccable ah d'accord parfait alors après il faut y aller en plusieurs étapes oui oui et peut-être réutiliser les autres boutons qui vous permettent de lisser etc derrière oui mais ça laisse ça laisse pas un fond blanc après je paris admettons que la porte soit noire et qu'on le fait en enlevé est-ce que ça vient pas blanc derrière non bah écoutez on va faire le test là j'enlève le montant de la porte ça prend les couleurs ça prend les couleurs là c'était le mur et là ça prend les feuilles voilà donc là je vais avoir par contre des bouts d'oreilles en plus je pense il faut commencer par là d'accord et après voilà on y a vous ce sera pas aussi aussi précis que lorsque vous faites les vraiment avec le tampon et on n'aurait pas pu couper la photo carrément si après on peut recadrer là si je vais dans édition recadrer je sélectionne pour garder que ça je recadre et là j'ai plus que ça après voilà est-ce que ça va ? c'est peut-être mieux comme ça mais après ça dépend ce que vous voulez faire oui ça dépend ce que vous voulez faire avec votre photo non mais des vieilles photos qu'en 70 ans les fois retouchées c'est intéressant après je sais pas s'il sera assez performant avec ce qu'il y a là c'est possible enfin je le fasse c'est ça faut tester en fait faut tester ouais ouais c'est ce que je veux faire pour un truc gratuit il est il vous offre quand même vachement de possibilités il est pas mal et puis il est enfin moi ce que j'aime bien mais je l'aimais déjà bien avec l'ancienne version c'est que c'est toujours la même logique une fois que vous avez compris sa logique des petites réglettes etc c'est toujours pareil il n'y a pas besoin de réfléchir à comment on va utiliser le bouton et le fait qu'on puisse toujours annuler le fait qu'on puisse toujours annuler en bas ça facilite les choses et ça nul pas la photo ça c'est à nul la précédente la manoeuvre juste un retour en arrière si je fais annuler ça me revient ça m'annule opération après opération autant que je vais appuyer sur annuler par contre si je voulais retrouver ma photo telle qu'elle était au départ c'est la double flèche le tout premier bouton et là vous retrouvez votre photo du début ah ouais d'accord yes alors la semaine prochaine on finira enfin on finira de travailler avec photoscape est-ce que il vous offre aussi la possibilité de faire des collages photo c'est à dire de faire une mosaïque avec vos photos on verra ça on verra ça la prochaine fois est-ce que vous avez des questions dessus non pour moi c'est bien pas réellement je pense qu'il faut travailler bah oui pas au bouton ouais y y y y – Sous-titrage FR 2021